Musique Le Président de la République, Son Excellence, Soares Sosim Nania Singhbe, a procédé dimanche à l'aumé au lancement officiel du projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs et du programme assurance du Fonds National de la Finance Inclusive. La rencontre a vu la présence de plusieurs hauts cadres du pays, à savoir l'Union des musulmans du Togo, avec son représentant, Mme Ousmane Djobo, qui a ouvert cette cérémonie par la prière musulmane. Le nouveau projet initié par le ministre du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a pour but de contribuer à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entreprenariat dans les secteurs porteurs. Il s'agit de deux projets phares que le gouvernement de l'entreprenariat vient de l'entreprenariat sous l'impulsion du chef de l'Etat. Le premier, c'est l'assurance FNFI pour permettre une pérennisation des produits FNFI. Tous bénéficiaires du FNFI peuvent aller se faire soigner dans les centres de santé communautaire. L'autre produit phare, ça concerne les jeunes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons que la future rigorge énormément. L'opportunité. Alors, pourquoi ne pas permettre aux jeunes d'aller s'estimer dans les différentes chaînes de valeur ? Le secteur PV qui est le plus grand pour un emploi. Et nous, nous essayons d'amener les jeunes aussi à être des entrepreneurs, non, qu'ils soient des entrepreneurs agricoles. Sur une chaîne de valeur, il y a la production, il y a la transformation, la distribution, la commercialisation, le packaging. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et si nous nous organisons comme il faut, c'est un programme qui va, à terme, payer 5 000 emplois directs. Et ça, c'est 4 000 emplois indirects. Ce programme donne la chance à la jeunesse togolaise de pouvoir vendre les produits et promouvoir nos produits locaux, qui est le mille. Nos parents cultivent au nord et ils ne savent pas comment le vendre. C'est seulement tout le monde ne consomment pas beaucoup. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir pour moi ça. Et grâce à cette soirée, aujourd'hui, je pense que le programme va m'aider à pouvoir élargir mes produits et que beaucoup de Togolais vont consommer. Il faut préciser que le coût du projet s'élève à environ 12 milliards de francs CFA et est appuyé par la Banque africaine de développement. Elle cible les petites et moyennes entreprises, structures établies. Ce projet, c'est un projet innovateur. Il est innovateur dans le sens que, non seulement nous essayons d'intégrer les jeunes qui sont sortis des écoles et qui ont de la difficulté à se faire employer ou accueillir des entreprises, nous les accompagnons dans ce processus d'auto-emploi. Ensuite, nous essayons aussi d'encompagner le gouvernement à régler le problème de fonds qui est l'adéquation entre le système de formation et le marché du travail. Cet après-midi, nous avons été honorés de la présence du chef du État qui a dans sa politique de croissance inclusive une priorité accordée aux jeunes et aux femmes. Avec sa présence et déjà avec tout le dynamisme du ministère du Développement à la base, nous sommes sûrs que ce projet-là que nous considérons comme un de nos projets phares au sein de la Banque africaine du gouvernement sur le continent, ce projet qui est expérimenté au Togo sera une réussite. Donc nous sommes confiants et nous encourageons les jeunes à déjà s'approcher des structures qui vont mettre en oeuvre ce projet pour que très rapidement, on ait des résultats sur le terrain. L'objectif spécifique est d'assurer l'insertion des jeunes via un appui à l'entrepreneuriat, en particulier dans la chaîne de valeurs agricoles, production, transformation, services connexes, accompagner les populations issues des villages vulnérables et enclavés en les insérant dans la dynamique économique impulsée en zone rurale, puis de répondre aux problèmes du sous-emploi des jeunes en leur offrant des opportunités de reconversion et d'adaptation aux besoins du marché du travail.